redétailler tout le mécanisme, mais pourquoi c'est important de décider maintenant la prolongation du PTZ ? Quand vous allez faire, en début 2023 ou même déjà fin 2022, monter une opération d'accession sociale ou d'accession à la propriété, prenons PSLA ou autre, l'accédant d'aujourd'hui, il va faire son plan de financement avec l'organisme promoteur ou bailleur social sur la base de la réalisation qui, elle, aura lieu bien au-delà de 2023, en général au moins 18 mois. Donc aujourd'hui, faute de savoir, les banques vont dire « mais il n'y a plus le PTZ après 2023, donc on ne peut pas monter l'opération, elle ne va pas être équilibrée ». Donc vous allez créer un choc d'arrêt, de pause des opérations d'accession sociale, c'est le classique stop and go. Vu l'état du niveau de la construction en France, vu l'état des résultats, M. Bonhomme en parlait tout à l'heure, ce n'est pas le moment de donner un coup de froid. Donc il est fondamental de prolonger au-delà de 2023, évidemment le mieux c'est 2026, mais en tout cas de le prolonger. Je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que sans le PTZ, un certain nombre de familles ne vont même plus avoir droit à des prêts, car il y a un niveau maintenant de calcul de l'apport personnel qui n'est pas atteint pour un certain nombre, notamment de jeunes, et le PTZ est un équivalent apport personnel. Donc il faut, de mon point de vue, un signe politique lourd pour dire « le PTZ doit être prolongé au-delà de 2023 ». Cet amendement, c'est ce signe. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'une opération qui va se monter par un promoteur aujourd'hui demandera le PTZ au-delà de 2023. C'est pas que quand vous avez le PTZ maintenant, le PTZ qui est octroyé aujourd'hui ou en 2023, c'est déjà sur des opérations qui sont en voie d'achèvement. Là, je vous parle des nouvelles opérations qui ne pourront plus démarrer parce que les personnes qui ont besoin du PTZ n'auront pas la certitude qu'il y aura un PTZ en 2023. Et donc, à ce moment-là, ils ne pourront pas engager leur opération d'accession à la propriété. Et vous verrez, chers collègues, sur vos territoires, le dégât que ça va avoir. Les PTZ, c'est massivement dans l'ensemble du territoire national, hors les grandes métropoles, le centre des métropoles. Vous allez avoir un arrêt massif, non seulement de la construction, mais de l'ascenseur social que représente pour toute une série de catégories populaires la capacité d'accéder à la propriété. Vous rajoutez à cela la hausse des taux d'intérêt, la réduction du crédit bancaire, dites aux Français de catégorie modeste, stop, on verra plus tard. Alors, moi, s'il faut faire un sous-amendement, je veux bien qu'on ne le prolonge que de trois ans. Je pense qu'on avait déjà demandé l'an dernier une prolongation d'un an pour avoir une étude sur ce PTZ, pour que le gouvernement nous propose une stratégie d'avenir. Et tous les ans, on reporte, on reporte. Franchement, vous allez voir les dégâts sur vos territoires. Sous-titrage ST' 501